Vous êtes en pleine forme. J'ai repéré un point de vue discret près du Croche-Ciel. En place. Nous sommes suffisamment prêts. Et voilà l'étoile dorée, comme promis. Je m'attendais à plus brillant. Bonjour, la furtivité aborde un vaisseau doré. Espérons que maman se souvienne de l'anniversaire de sa petite-fille. Je devrais vous tuer pour ça, Groot. Génial ! Vous êtes totalement dans la peau du personnage. Toutant que je puisse en juger. Taisez-vous. On approche du poste de contrôle. Plus aucune transmission n'est autorisée jusqu'à ce qu'on ait pris le sac. Bien reçu. Bonne chance, les filles. La balle est dans leur camp. Il n'y a plus qu'à attendre. Vous pensez que Senia en est capable ? Qu'importe. De toute façon, elle est la seule à pouvoir le faire. Cela dit, si quelque chose doit mal tourner, l'idéal serait que ça se passe maintenant. Pour nous, du moins. Ôtez-moi d'un doute. C'est de l'optimisme ? Je n'ai aucune envie de voir une occasion en or de crouler sous les crédits, me passer sous le nez à cause d'une bande d'amateurs. Mais bon, je ferais mauvaise fortune bon cœur. Je contrôle désormais l'intégralité du réseau de l'Étoile Dorée. Je vais isoler les sentinels de ce vaisseau du maximum. En piste. À tout le personnel, préparez-vous à un test des systèmes de confinement d'urgence. Veuillez rester à vos postes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La voie est libre jusqu'à la salle. Toutefois, des renforts arriveront à coup sûr. Vous allez devoir vous occuper d'eux en chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 les systèmes et rejoins vite le transporteur. On se retrouve sur place. C'est plein. Scorpion et Senia sont à bord. Quelle est la situation ? On les occupe, mais je pense qu'on va avoir du mal à vous rejoindre. Scorpion, tu as encore accès aux portes blindées ? Seulement par connexion matérielle. Génial. Bon, laissez tomber avant que quelqu'un d'autre vous remarque. On va reprendre le croche-ciel. Rendez-vous à la planque. Regardez la tête froide. Mon ange gardien s'occupera des curieux. Ça va laisser les bras. Géant. Voilà ! Bon, ça craint. Il faut contourner. Ça va ! Je sais jamais, c'est ça, à vous ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ah 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 ! Oh non. L'ascenseur ne monte pas ? Non, non, il remonte. Mais il n'est pas vide. Véline. Je perçois sa présence. C'est l'heure du plan B. Qui consiste en quoi ? Courir et chercher un plan C. Il doit bien y avoir des capsules de sauvetage. Sinon on pourrait rappeler le transporteur. Ce serait trop long. Et puis ce sera notre seul moyen de pression si on se fait capturer. Quant à l'autre option, je préfère encore me faire prendre. Pas question de pénétrer dans l'obscurité. Le croche-ciel est notre meilleure option. Reste à savoir comment l'atteindre. Il faut contourner. Il n'y a aucun passage. Si, là-bas. Vous voulez qu'on escalade la façade ? Plus ou moins. Écoutez, c'est pas le moment de tenir une conférence. Alors plaignez-vous si vous voulez, mais au pas de course. C'est pas si terrible. Suffit de pas regarder en bas. Ou penser à la mort. Adieu, Pampan. Je t'oublierai jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui. Intercontrance, c'est tout. À quel plan j'en suis ? Euh... Je sais plus. On en est au plan C, non ? Oui, oui. Ça a l'air génial. Je dois filer. À bientôt. C'est parti ! La bonne nouvelle, c'est qu'on pourra atteindre le Crochet-Ciel. Et la mauvaise ? Si vous avez le vertige, vous aurez tout le temps de vous en remettre pendant la descente. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Bon, vous vous souvenez du plan C ? Vous n'avez jamais eu de plan C, Gold. Le plan C consiste à sauter. Mère est venue ici. Encore. Et elle a eu l'audace d'arborer mes traits. Et son châtiment ? Elle a fui. Elle sait que je vaincrai lors de notre prochaine rencontre. Tu ne m'apportes donc que de vaines menaces. J'ai interrompu le vol du trésor. Ils auraient pu causer de gros dégâts. Mère ! Mère ! Synchro parfaite. Ce n'est pas moi qui ai un problème avec les rendez-vous. C'est pas vrai. Combien de fois tu vas me le répéter ? Toute ta vie, évidemment. Merci d'avoir évité les ennuis à ma moitié. Vous êtes ensemble, tous les deux ? Rien de si surprenant. C'est compliqué. Bref, je pense qu'on a tous eu notre dose de Vandine. Et le coin risque de rapidement devenir inhospitalier. On y va ? Repartons pour Odessen. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, il n'y a rien de tel que rentrer chez soi après un travail bien fait. Surtout quand on a gâché la journée d'un crétin fini par la même occasion. Je suis... on ne peut plus d'accord. Maintenant que j'y pense, il manquait un truc dans notre plan. Un vrai itinéraire de sortie ? C'était la route touristique. Rien à dire sur le paysage. Non, ce qui a manqué, c'était un moyen de voir la tête d'Arkhan quand il a reçu la nouvelle. C'est une grosse erreur, Golt. Je la retire de votre part. Ne nous emballons pas. On parle au mieux davantage en nature. Et maintenant, si on en venait à mon moment préféré, le partage du butin ? Déjà fait. Vett et Dredcher et vous avez déjà été payés. J'ai pris la liberté de retirer de votre part ce que vous me deviez encore. Vous venez de me gâcher tout le plaisir. L'idée que vous avez de l'amusement est la raison pour laquelle vos privilèges de partage ont été révoqués. Qu'est-ce que vous avez fait au juste ? Vous m'avez abandonné avec le meilleur butin de nos carrières. Et je n'ai cessé de le regretter. L'éclat s'était estompé. J'avais un peu vieilli, je m'étais assagi. Ok, beaucoup vieilli, d'accord. Ça a été un moment formateur. Ce que je veux dire, c'est qu'on est passé à des choses plus grandes et meilleures. C'est comme faire fondre une pastille de menthe dans un océan de bonheur. Bon, je ne sais pas comment vous comptez utiliser votre part, ça ne me regarde pas. Mais si vous voulez, disons la triplée, j'ai un tuyau. Cet argent ne nous appartient pas. Ça ne me dérange pas de le prendre à Arcane. Mais je ne veux rien avoir à faire avec. Notre objectif, c'était de financer l'Alliance, pas de nous enrichir. Qui a dit que les deux étaient incompatibles ? C'est juste une question d'ambition. Sinon, vous pourriez toujours essayer de donner ? Juste une fois pour voir ce que ça fait. Je vais utiliser ma part pour acheter certains des artefacts volés à mon peuple. Libérer des esclaves. Offrir aux Twillac une meilleure place dans la galaxie. Honnêtement, on a largement assez pour nos opérations. Ce serait bien d'avoir un plan pour le surplus. On va élaborer un plan pour nous agrandir. Chaque crédit doit être utilisé pour détrôner Arcane. Je vous donnerai le récapitulatif des comptes dès qu'on aura les bons chiffres. Assurez-vous que la fin justifie les moyens. On n'a pas de quoi être fiers. On sera amenés à envisager bien pire avant que tout ça soit fait. C'est dommage de gâcher cette opportunité, mais je ne peux pas vous en vouloir de jouer la carte de la sécurité, vu les circonstances. On dirait que nous avons conclu un marché. Oh, je ne sais pas. On est amenés à se revoir. Vous avez un joli équipement bien pratique. Et puis, je ne veux pas qu'Ilon se sente seul. Ah, si seulement. Si votre alliance a besoin d'un agent de moralité, je suis là. Il faudra un organisateur de fête à plein temps pour préparer le bottage de fesses d'Arkane. En parlant de fête. Ce truc coûte plus cher que la plupart des cargos. Prenez des verres et venez goûter au succès. Commandant, le Major Jorgan et Callio viennent de se poser. Ils sont dans la baie d'Amarrage. Tant pis pour la fête. Allez-y, on vous suit. Alors, c'est ce qu'on ressent dans ton âme. Les impériaux ne sont pas si mauvais que ça, une fois qu'on apprend. J'étais à trente mètres d'un ordinateur qui m'aurait donné la fréquence Gemini. Mais non, il a fallu que votre stupide escouade vienne tout gâcher. Vous étiez encerclés, on vous a sauvés. Vous avez failli faire foirer la mission. Sans mon plan de secours, vous seriez morts là-bas. Plan de secours ? Votre itinéraire de repli a fait exploser un hôpital. Peu importe ce qu'il s'est passé sur Zakel. Tout ce qui compte, c'est que vous soyez revenus en un seul morceau. Tout le monde n'a pas eu cette chance. C'est à cause d'elle. Tout n'a pas été perdu. J'ai emporté quelque chose en sortant. Mon équipe vous a couverte. D'accord, d'accord. Enfin bref, on a piqué le noyau de données d'une console de sécurité située juste à l'entrée de cette station relais à Hyperonde. Ce n'est pas le code de la fréquence Gemini, mais il contient un énorme fichier d'archives sur tous ces droïdes. Je vais demander à Scorpion de parcourir ces informations, pour voir s'il y a quelque chose à sauver de ce fiasco. Quoi qu'il y ait dans ces fichiers, ça a intérêt à compenser les vies qu'on a perdues pour les obtenir. Personne ne regrette ces pertes plus que moi, commandant. Elles sont inacceptables. Ça aurait pu être bien pire, mais ça ne se reproduira pas. Le Major Jorgen a désobéi à vos ordres de ne pas suivre Kalio. Dans l'armée de la République, ce genre d'insubordination est passible de la cour martiale. On n'est pas dans la République. C'est moi qui dirige, et je suis prête à rendre mon jugement. Compris, commandant. J'accepte votre décision. Tout le monde ici fait de son mieux, et je sais que vous apprendrez de cette erreur. On doit continuer à avancer. J'ai laissé la fierté avoir raison de moi. Ça ne se reproduira plus. Je commencerai par le bout de ses doigts, et je monterai. Je prendrai les phalanges, une par une, puis ses mains. Tu te souviens de Mère, pas de ce qu'elle est devenue, quand on était d'enfants. Je me rappelle qu'elle disait à Père que j'étais dangereuse, qu'il fallait me contrôler. Elle m'a toujours détestée. Elle ne nous a jamais compris, ni Père. Elle a aidé l'étranger à nous voler. Ils nous ont tout pris. Ces choses peuvent être remplacées. Quand les mondes que nous avons conquis apprendront ce qu'il s'est passé, ils penseront que nous sommes faibles. Ils nous mettront à l'épreuve. Je suis toujours l'homme le plus puissant que la galaxie ait jamais vu. Mes ennemis savent ce que je leur ferai s'ils me contrarient. La peur est toujours gratuite. Je n'en serai pas avare. Sous-titrage Société Radio-Canada